Salam alaykoum, bonjour. Bonjour, alaykoum salam. Alors, cher ami, est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps vous présenter ? Donc, je suis Salmi Iida, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Adra, au département de sciences de la nature et de vie. Je suis géographe de formation, je fais une thèse en géographie et aménagement de territoire sur l'ISOASIS, le système oisien, la gestion d'ISOASIS, de la ressource en eau dans l'ISOASIS à l'université d'Oran. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, avant de parler de ton sujet d'études, on va s'intéresser à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet ? Comment, c'était quoi le déclic pour toi ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu t'es intéressé à ce domaine ? Donc, tout d'abord, j'ai fait une formation de base en géographie et donc je me suis intéressé à cette question d'ISOASIS parce que je suis d'origine d'Adra, donc j'ai grandi dans une oasis et donc j'ai subi pas mal d'événements, de transformations dans cet espace et donc j'ai déjà, j'avais une image de mon enfance par rapport à l'Oasis qui a beaucoup changé. Qui a beaucoup changé et t'as voulu comprendre pourquoi ? Oui, pourquoi et comment ? Et comment, oui. D'accord. Alors, maintenant, justement, pourquoi, comment ? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos ? Donc, comment on peut le voir sur le terrain, c'est-à-dire faire une comparaison par rapport à ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui ? Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a, c'est pas assez facile à dire ça dans quelques mots, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui ont fait que la situation a beaucoup changé dans cet espace. D'accord, alors maintenant que tu nous as fait l'introduction, on va revenir à comment. Et comment, puisque tu nous as dit qu'en fait, il y avait une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire déjà ce qu'il y avait avant ? Qu'est-ce que c'était l'oasis ? L'oasis que tu as colis dans ton enfance et peut-être même l'oasis d'avant, parce que je pense déjà à ton époque, tu devais être à une période où il y avait déjà eu certains bouleversements. Mais pour toi, l'oasis, on va dire, à l'état pur, c'est quoi ? Donc, si je vais parler d'oasis, je vais parler pratiquement d'oasis d'adra, c'est-à-dire D'accord, bien sûr. Parce que quand on parle de l'oasis, c'est vaste, voilà. Donc, on va focaliser sur Adrar, ok. Donc, quand on parle du contexte d'Adrar, c'est une zone hyper ride, où la ressource sous-nous, elle était uniquement issue du système des Fougarats. Donc, la création de ces oasis, ou bien pour plusieurs siècles, la seule ressource sous-nous pour les régles d'urrigation, c'était la Fougarats. Même si avant, il y a beaucoup d'hypothèses par rapport à l'origine, ou bien la création de cet écosystème dans cette zone. Mais à la base, c'était des Fougarats. Donc, c'est passé par la gestion de l'eau. De l'eau qui a donné naissance à tout un écosystème bien plus ou moins adapté au contexte qui permet la vie, la vie, la vie. D'accord. Alors, l'oasis parfaite, on va dire. L'oasis type, celle que tu as en mémoire et celle que tu aimerais retrouver. Comment tu la décrirais ? Une oasis, pour moi, type ou bien typique, c'est une oasis. Parce que parler aussi d'une oasis typique, ça dépend du contexte aussi. Aujourd'hui, parler d'une oasis typique, c'est surtout une oasis qui permet une gestion beaucoup plus rationnelle par rapport à la ressource ou non. Mais sans oublier aussi qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Par exemple, le facteur démographique. La population des oasis durant les années 80 a beaucoup changé. Donc, il y a toute une augmentation. Ça veut dire que l'oasis à la base, ce n'était pas un espace qui était soutenable pour une grande population. Ça commençait par ça. À la base, oui. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est comment créer ou bien préserver l'oasis, mais en même temps, en parallèle, répondre aux besoins de cette population, de cette démographie qui est en train de tripler. Mais est-ce que tu penses que les besoins des gens, des premiers, on va dire, instigateurs de ces oasis sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que l'oasis, c'est sa fonction première, c'était de produire des dates pour les commercialiser à grande échelle ? Non, non. Déjà, c'est pour ça que je dis au début, quand on parle de la définition d'oasis, ça change. Selon les époques ? Sur le plan spatial, mais aussi sur le plan temporel. D'accord. Donc, la fonction des oasis avant, ce n'était pas la même chose. Quelle était cette fonction alors ? Donc, à la base, d'après plusieurs hypothèses, il y a plusieurs hypothèses, mais d'après les historiens, la zone, c'était une zone où il y avait beaucoup plus une activité pastorale. Très bien. Donc, l'homme, avec le temps, s'est installé. Et donc, pour faire des points de passage pour les caravans qui passent vers le sud, c'est l'hypothèse la plus forte. Donc, c'était plutôt un service, on va dire, écologique et un service économique. Quand je dis écologique, c'est-à-dire, ça crée un microclimat qui permettait… Ou aux gens qui passent au bétail de se reposer. Donc, c'était vraiment une halte. Et par la suite, c'était devenu de plus en plus une zone de point de refuge. Je parle surtout du contexte d'Adra. Oui, oui, nous l'entendons bien. Oui, parce que c'est très isolé par rapport au monde. Et donc, il y avait beaucoup de réfugiés qui ont choisi de s'installer dans cette zone parce qu'il y avait de la paix et personne ne pouvait les déranger. Voilà, exactement. Avec le temps, l'objectif, c'était beaucoup plus de faire une agriculture de subsistance. D'accord, vivre hier. Vivre hier. Et donc, avec le temps, surtout à partir il y a 40-50 ans, on demande à l'Oasis maintenant de nourrir un peu une population beaucoup plus grande. Beaucoup plus vaste. Au niveau local, mais aussi au niveau national. D'accord. Même, pourquoi pas, au niveau international. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est par rapport au modèle qu'on doit mettre en place. Au modèle qu'on doit mettre en place, qui peut répondre à ses besoins, à l'émotaire, pour nourrir toute cette population. Mais aussi de préserver, comment préserver, ou bien mettre ce modèle en équilibre avec la ressource, ou bien les potentialités réelles et non pas mythiques du Sahara. Bon, c'est un entretien, donc ce n'est pas l'interview, donc on va interagir, si tu le permets, bien entendu. Est-ce que tu ne penses pas que la question, ce ne serait pas plutôt de se dire, est-ce qu'on ne doit pas, aujourd'hui, à l'ère où on parle justement de plus en plus des dérèglements climatiques, et où vraiment la question de l'adaptation et de l'atténuation sont au centre, ça devient en fait quelque part quelque chose de tellement important qu'il a une valeur. Alors, est-ce que tu ne penses pas que quelque part, l'Oasis, au lieu d'essayer de courir après cette fonction qui est en train de la détruire, c'est-à-dire de répondre à une consommation de masse, on ne devrait pas plutôt la faire revenir à sa fonction initiale, qui est celle donc d'une halte, et qui est celle d'un service écologique ? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question dans l'autre sens, plutôt ? Donc là, je peux vous donner deux réponses. Bien sûr. Une autre réponse, par rapport à tout ce qui s'entre dans la logique, une logique écologique beaucoup plus, peut-être même scientifique, et une autre réponse qui doit répondre un peu aux ambitions des décideurs. D'accord. Parce que, quand on parle d'Oasis en Algérie, ils font partie d'un territoire national, et donc ils doivent contribuer, il doit y avoir des allers-retours avec le reste du pays. À mon avis, on peut chercher une solution entre les deux. C'est-à-dire, c'est la question qu'on doit poser aussi aux scientifiques surtout. Est-ce qu'on peut préserver l'aspect écologique environnement ? Je pense que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut préserver l'environnement ? Et on m'entend, en parallèle, on peut arriver à des niveaux plus ou moins acceptables de production sur cette espace. De production, d'accord. Parce que, par l'écologie, par la suite, il y a toujours d'autres aspects sociaux, économiques. Est-ce que tu sais qu'il y a eu une étude, je crois que c'est du PNUD, en tout cas c'est l'étude d'un organisme vraiment international. Ça a été prouvé plus d'une fois que la valeur des services écologiques rendus par la nature, ça représente quelque chose de supérieur au PIB mondial. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ce service écologique aujourd'hui qu'une oasis, par exemple, peut nous rendre, on a l'impression que c'est un service qui n'a pas de valeur. Mais regarde, si on prenait nos ancêtres, est-ce que tu penses que sans les oasis, le commerce, tout ce commerce aurait pu être possible ? Est-ce que sans ces haltes, sans ce service écologique, on aurait pu développer une économie ? Cette économie ? Oui, mais à une époque donnée, dans des conditions bien précises. Mais aujourd'hui où justement la sécheresse, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui où justement l'aridité est en train de s'accentuer, si on continue à penser rentabilité, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui les techniques, on va y revenir, mais les techniques qui sont utilisées dans les oasis, dans l'exploitation moderne, elles ont tendance à tuer à petit feu l'oasis ? Oui, oui, ça c'est, à mon avis, ça c'est sûr. Donc toi, ce que tu proposes, c'est en fait, on va dire, on va rester sur l'adage de tous tes remèdes, tous tes poisons, c'est la dose qui fait le poison. Toi, ce que tu proposes, c'est qu'on trouve un consensus entre les deux. Entre les deux, parce qu'aller sur le modèle conventionnel, sur l'agriculture conventionnelle, ça déjà, on répète l'expérience, l'ancienne expérience de la révolution verte dans les pays d'Amérique du Sud. Qui a été contre-productive. Donc, contre-productive, et donc ça aura sans doute des conséquences néfastes sur l'environnement, mais aussi sur la société. Je vois dans l'exemple d'Adrar, on demande à l'agriculture conventionnelle, par exemple Adrar, de produire sur des grandes superficies du blé. Mais si on fait une petite comparaison entre l'autosubsistance avant et maintenant, il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui dépendent du marché. Adrar, donc on n'est même pas arrivé à subvenir aux besoins de la population locale. D'accord, on est même en train quelque part de les clochardiser, quelque part à petit feu. Mais aussi, en parallèle aussi, parler de prendre, ou bien faire un retour, si vous voulez, vers l'agriculture traditionnelle et garder le même modèle. À mon avis, ce n'est pas assez suffisant pour continuer dans ce système. Donc, là, je dois parler d'un terme, je dois parler de l'agroécologie elle-même. Dans ses objectifs, ce n'est pas ce retour à 100% vers les techniques ancestrales traditionnelles, mais d'essayer de profiter de ce savoir-faire, de faire augmenter un peu les bénéfices, ou bien la production dans ces oasis. Et donc, je pense, le point de départ existe déjà, c'est l'ancien système, et donc c'est à nous de réfléchir, ou bien de penser à des techniques, à des trucs qui permettent un peu de mieux valoriser la production. Les principaux impacts négatifs de cette forme d'agriculture, d'exploitation agricole sur l'oasis ? Sur l'oasis, donc maintenant, à Drar, je prends toujours les autres Drar. On a le premier indicateur, c'est les Fougaras, donc qui sont très sensibles au moins de rabattement. Et quand je dis ça, ça ne veut dire pas que c'est que le rabattement qui fait la différence. Qu'est-ce que tu entends par rabattement ? Excuse-moi, je… C'est l'abaissement du niveau de la nappe. Très bien. Donc, de la nappe, mais aussi tout ce qui est aussi ce manque d'entretien aussi, parce qu'il y a toute une partie sociale, l'organisation sociale, la reconfiguration, qui ont fait que les gens maintenant participent moins à l'entretien des Fougaras. D'accord. Et donc, par rapport aussi à ces impacts, donc il y a le niveau de la nappe, mais aussi la qualité, parce que récemment… La qualité de l'eau ? La qualité de l'eau, juste à côté-là, sur ce reprimé, le périmètre, juste à côté de l'eau, il y a des points où il y a une grande pollution en nitrate. En nitrate, et donc, l'hypothèse, il y a une hypothèse forte que ça est due à… Ce soit lié aux fertilisants. Aux fertilisants et tout. Le troisième point, c'est qu'en encourageant surtout cette agriculture conventionnelle, on met plus ou moins en cause, c'est-à-dire l'agriculture traditionnelle, elle est de plus en plus peut-être négligée. Négligée, voilà. Marginalisée. Marginalisée. Donc, il y a tout un savoir-faire, une culture, voilà, il y a des impacts… Et même par rapport à la superficie agricole dans les anciennes oasis, donc l'état des palmeries et tout, tout ça, ce sont des indicateurs qu'on peut observer directement… D'accord. Alors, pour finir, parce qu'on nous attend, là, on doit un peu continuer le déroulé de l'atelier. Juste une dernière question. Est-ce que tu ne penses pas que, justement, au moment où on parle des dangers que pourrait faire courir le gaz de schiste et la fracturation hydraulique sur les nappes, sur les ressources en eau, est-ce que tu ne penses pas que déjà cette agriculture qui est en train de se développer un peu partout dans le désert de façon intensive avec une gestion irraisonnée de l'eau et tout, est-ce qu'elle n'est pas déjà en train de mettre en péril ces cette gestion de l'eau, cette qualité de l'eau et ses ressources ? Évidemment, dans la majorité des zones où il y a ces périmètres de la grande mise en valeur, on les appelle les périmètres de la grande mise en valeur, c'est-à-dire sur des grandes superficies, les impacts sont déjà remarqués sur le terrain. D'accord, ils sont vraiment importants. C'est important, ici à Drar, je prends aussi le cas de l'Oued, le cas de l'Ominéa. Donc, il y a plusieurs exemples qui montrent que, sans parler même du gaz de schiste, la ressource, elle est très mal gérée. Très mal gérée. Maintenant, je pense que le défi, premièrement, c'est de développer un peu plus de connaissances par rapport à cette nappe et à ses capacités. Parce qu'on parle d'une nappe, généralement, on parle de la nappe dans le Sahara comme si c'est un grand réservoir inépuisable. Mais en réalité, avec seulement ces petites superficies, à l'ensemble du Sahara, les périmètres mis en place, installés déjà. Elle a du mal à se régénérer et ce n'est pas tant que ça, en fait, ce n'est pas tant que ça la panacée et la manne dont on est en train de nous parler. Et vraiment, l'agriculture, en tout cas, quand les gens disent qu'au lieu de faire du gaz de schiste, on devrait faire de l'agriculture, ce n'est pas… Ah oui, donc les gens qui disent, qui demandent aux spécialistes de nous faire des éclaircissements par rapport au gaz de schiste, je leur dis aussi que vous n'êtes aussi pas spécialiste dans tous ces domaines-là, ou sur ce nom d'agriculture, pour dire, ici nous, ou bien il faut remplacer le gaz de schiste par cette agriculture. Parce que cette agriculture, elle n'est pas prouvée qu'elle n'est pas aussi polluante. Non, non, au contraire, c'est prouvé qu'elle peut générer pas mal de pollution. Bon, si on pouvait éviter les deux, ça serait mieux. Et je pense que c'est pareil pour le tourisme, parce que quand on parle du tourisme, le tourisme aussi peut avoir des impacts négatifs, en fait, sur ces eaux, en fait. Je pense qu'il y a un peu moins, mais par rapport au tourisme aussi… Ça dépend si c'est un tourisme de masse. Oui, par rapport au tourisme, parce qu'on a l'expérience des années 80, même 70, il y avait beaucoup de tourisme à DRA, en particulier. Mais… La pression sur la ressource en eau n'était pas autant que l'agriculture ou que serait le gaz de schiste ? Oui, c'est beaucoup moins, premièrement. Mais on va être dépendant beaucoup plus d'un facteur un peu qui est externe, c'est-à-dire aux touristes eux-mêmes. Après la décennie noire, tout a changé à Timimone, dans la région de Gara, d'une manière générale. Il y avait pas mal de familles, il y avait pas mal de sociétés qui étaient actives. Voilà, et qui ont perdu ce marché. Donc, du jour au demain, ils ont perdu, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de discuter plus, mais c'est déjà très intéressant. Il faut te dire qu'en fait, comme j'ai fait des interviews un petit peu de tout le monde, chacun vous avait donné votre part d'info. Et donc, voilà, je te remercie beaucoup. Tu avais peut-être une dernière chose à dire ? Oui, je te remercie aussi beaucoup parce que ça me fait vraiment plaisir. On s'est rencontrés au hasard sur Facebook, un jour il y a deux, trois mois, grâce à un ami, Minad Bidek. Voilà, qu'on salue. Qu'on salue, je lui passe le bonjour, à lui et à sa famille. Et donc, on se retrouve ensemble. Mektoub, oui. Voilà, allez, à très bientôt. Merci, Sarah. Merci.